Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors ce matin, on va commencer avec Jack parce que je crois que c'est ma position préférée. Et encore, normalement il met son petit museau, voilà, ah non, il s'allonge. Voilà, c'est donc celle-ci la position. Je craque une fois encore. Alors, il doit être 10h à peu près, j'attendais qu'Eric rentre du boulot parce qu'il a pris ma voiture. Je vais donc aller chez Action voir un petit peu au niveau des nouveautés, des arrivages, tout ça. Et j'ai reçu également une nouvelle carte cadeau Jiffy, vous savez que je suis en partenariat. En général, je tarte pas trop entre le moment où je la reçois, je fais les achats et je tourne. Donc, vu qu'il faut quand même que je fasse une vidéo, on va dire, exclusive, c'est pas des achats que je vais inclure dans mon vlog, il faut que je fasse vraiment la vidéo au Jiffy. Autre chose, vous savez ce que j'ai fait ce matin ? Mais je suis trop contente, j'attendais ça depuis tellement longtemps. Tarte, la marque Tarte, enfin qui est américaine. Et ils ont donc le fameux Shape Tape, c'est le concealer. Apparemment, il n'y a pas mieux et j'entendais parler tout le temps, tout le temps. C'est sorti depuis minuit en fait. Moi, j'ai fait ma commande ce matin et je l'ai faite, il doit être 9h. Et il disait en fait que le produit allait être en rupture dès 11h. Je me suis dépêchée et je vais le recevoir, ça c'est cool. Il y a deux, trois autres petites choses que j'ai recommandées, que je vais vouloir tester. Donc, j'ai hâte de recevoir tout ça. Voilà, je vais commencer par Jiffy. Vous voyez peut-être derrière moi. Donc forcément, je ne vais pas vous montrer, vu que je vais vous faire un haul dédié. Comme je vous ai dit, ça sera peut-être hier pour vous ou demain. On verra. Et puis après, j'enchaîne chez Action. Voilà, parce que j'ai reçu un mail disant qu'il y avait pas mal de nouveautés, notamment en extérieur. Mais moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je n'ai qu'une petite courrette, donc je ne compte pas en tout cas le décorer, l'aménager maintenant. Mais apparemment, il y aurait également des nouveautés déco. Je vais voir ça. Ah oui, je pense que c'est ça qu'elle me parlait au niveau de tout ce qui est déco extérieur. Les chaises, les tables et puis peut-être des petites décos là, comme genre le petit Bouddha. Mais effectivement, tous, tous, tous les rayons ont l'air d'être dédiés à l'extérieur. Il y a moyen de faire des belles décos, regardez. Là, les petites, ils appellent ça garden des arches, voilà. Des faux gazons et puis tout ce qui est déco. Luminaires, ça se fait beaucoup. J'en ai mis une, moi, par contre, dans ma courrette. Vous savez, les petites guirlandes, j'ai fait un petit peu ambiance guinguette. J'aime bien. Alors là, c'est souvent la même chose quand même. C'est très, très, très tropical. Ça doit marcher parce que chaque année, ils remettent avec des motifs un peu différents. Que de souvenirs, Pinocollada. Eh bien, je les aime bien. Franchement, ils sont mignons comme tous ceux-là, je trouve. Je viens de sortir, obligée d'ouvrir. Il fait une chaleur, tant mieux. Ma perche, elle est en train de me lâcher. J'ai un peu les boules. Elle s'était pétée quand j'ai atterri. Donc, elle est au port à Saint-Martin. Et mon frère l'avait revissée. Elle a tenu. Mais là, je sens qu'elle est à deux doigts de lâcher. J'ai mon écran qui n'arrête pas de faire ça. Je vais aller chez Action. J'espère que ça va tenir. Et puis, quand je rentre, je vais essayer de rafistoler tout ça. Ah oui, en fait, je viens de regarder ça de plus près. Mais non. Là, pour le coup, c'est cassé, cassé. Ah non. Il va vraiment falloir que j'investisse dans une perche qui coûte forcément plus cher, mais qui soit solide. Parce que là, allez, il ne va plus m'ouvrir. Je suis bloquée. Qu'est-ce que ce bordel ? Bienvenue chez Action. Vous savez quoi, j'ai envie, vous m'avez demandé, j'ai envie de me remettre à faire des DIY. Et même en insérer dans les vlogs, pourquoi pas. Ça peut être une idée aussi. Et bien décidément, on n'est vraiment sur que des motifs tropicaux. Aussi bien ici que chez Jiffy juste avant. Vous voyez, là aussi quand même, c'est assez connoté tropical. Ça, c'est vrai que c'est super mignon. Et ça rend bien sur un meuble. dans les plusieurs, ça a plutôt de l'effet. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, j'en ai beaucoup, beaucoup, des cadres. Mais je le trouve très joli, celui-là. Avec le liseré blanc. Et ça, ça peut être aussi très mignon. Comme un petit mobile doré. Ouais, si vous aimez décorer un petit peu des cadres et tout, franchement, ils sont très très bien. C'est des posters art, il a plusieurs thèmes. Donc ça, c'est bien sûr enfant, floral. On a du noir et blanc. Ah, je ne connais pas celui-ci. C'est plutôt enfantin, pareil. Mais ça rend très très bien. C'est de bonne qualité en plus. Ah oui, évidemment. Pâques se prépare aussi. Que je sais ça ? Ah, c'est une balle à rebond, non ? Ouais, peut-être ça. Ah, des DIY, d'accord. Tu viens customiser, les peindre. C'est plutôt mignon, ça, ouais. Qu'est-ce que j'en ai acheté des petites étagères ici. Et franchement, j'en suis très contente. Après, vous savez, moi, j'aime bien mettre toutes mes petites décos. Des nouveautés coussins. Mais non, je n'aime pas du tout les motifs. Les horloges murales, elles sont quand même immenses. Et elles sont très très belles. J'adore celles-là. J'en ai déjà une très grande dans ma cuisine. Qui ne marche plus, d'ailleurs. Il est très mignon. Les petits coctis aussi. C'est ce qu'il y avait au mariage. Ça rend bien. Elle est où, la housse ? Ah ouais, non. En fait, après, tu achètes ton truc qui va au-dessus. Le fameux maquillage, les palettes. Ça, ça doit être blush. Roy Concealer bronzer. Ouais, je ne sais pas. Ah, c'est rouge à lèvres, ça. Non, non. Il y a celle-là, qui apparemment est pas mal. Ça, c'est super sympa. Franchement, ça présente bien. Et celui-ci, à chaque fois que je le vois, je le trouve trop mignon et je craque. Mais je ne l'achète pas. En fait, tout ça, il faut les sortir de son contexte. Parce que là, ça fait trop. Il y en a trop, trop, trop. Mais tu prends élément par élément. Et en déco, ça rend super bien. Regardez, c'est tout simple. Très mignon. Même ça, dans une cuisine, c'est effet la vente. Voilà. Rien à rajouter. C'est une bonne idée, ça, en fait. Ouais, c'est vrai. Tu viens entourer une branche, un arbre. Je vous montre ça quand je rentre. J'ai faim. J'ai très, très faim. Je dois être nuit et nuit. Si je fais ça, vous comprenez tout de suite que je pars sur un avocat toast. Bah, ouais. Alors, bah, je vais vous montrer quand même mes petites trouvailles de chez Action. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Surtout qu'avant, je suis quand même passée chez Jiffy. J'ai trouvé. Alors, habituellement, je n'aime pas ce genre d'articles des plantes qui ne sont pas des vraies plantes. Mais je trouvais celle-ci tellement belle. Le pot, déjà, rien que le pot blanc. Et puis, se dégrader un peu par me roser. Comment ça s'appelle, ces fleurs ? Des arômes. Je crois que ce sont des imitations arômes. Ce qui m'a également pas mal plu, c'est le... Ça, c'est un petit peu du bois flotté. Enfin, ça fait effet bois flotté. C'est des branches. Et elle a coûté, donc, composition florale en peau mousse, 8,49 euros. Un chapeau, parce que rien que là, c'était quand je suis partie à Saint-Martin. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas vu, je vous invite à voir mes vlogs précédents. C'était plutôt très, très sympa. Et plusieurs petits motifs. En tout cas, le ruban. Alors, il faudra que je laissais sans cette grosse queue de cheval. Ouais, non, ça rend pas du tout. Le chapeau, 2,99 euros. Ça, c'est juste parce que j'en avais vraiment besoin. C'est du sun, hein. J'en avais plus du tout. Le tout en un, c'est ce qu'on prend. Il y en a 58. Donc, je pense que là, ça va le faire. Et les 58, ça coûte 7,59 euros. Je me rends pas compte par rapport aux mêmes. Ils se vont aussi à Leclerc, d'où. J'ai pris ce petit My Bullet Journal. C'est sous forme de carnet. Et voilà l'illustration. C'est un papier qui est glacé. Au début, ah oui, d'accord. On a un petit fascicule dans lequel introduction... Ah, bah d'accord. Ça nous donne en fait des conseils comment le réaliser. Plutôt cool. Et à l'intérieur, eh bien, nous avons les fameux points. Il coûtait 1,59 euros. Et j'ai pris parce que vraiment, elle m'intriguait. Et je sais que j'avais vu quelqu'un qui l'avait testé. Qui m'avait dit... Enfin, qui m'avait dit. Que c'était celle qui était la mieux de chez Action. Livre maquillage, 4,49 euros. Regardez. On a donc un mascara, un crayon noir, un cool. 6 ombres à paupières. Il y a de l'irisé, il y a du mat. Et deux highlights. Je vais tester celui-là. C'est assez léger, hein. Celui qui m'attire, c'est le Sophia. Moi, j'adore ces couleurs-là. Plus foncées. Ah, bah là, c'est bien. Là, c'est pas mal. Là, ça me plaît pour faire un joli dégradé. Et je vais essayer de mettre celui-ci. Qui est irisé. Brillant par-dessus. Hop. Hop. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. 4,49 euros. Les highlighters. Ça fait pas vraiment highlighter, hein. Pour le coup. Non, je suis pas d'accord. Là, l'highlighter, non. Donc, bah, cette palette, franchement, moyen. Elle est mignonnette. Mais les highlighters, je trouve ça nul. On l'aime pas du tout. Là, la Sophia. Voilà. Mention spéciale juste pour celle-ci. Qui a l'air pas mal. Et voilà. Alors, j'ai ma copine qui vient. Finalement, qui va pas tarder. Et je vais pas vous en faire le petit haul. Tant pis. Il n'y aura pas de vidéo ce soir. Donc, hier pour vous. Mais c'est pas grave. Demain, on recommence les vlogs. Et puis, bah, je pense que... Ah, je sais pas quand est-ce que je vais le faire ce haul. Peut-être ce week-end. Pourquoi pas. Faudra que j'aille chez... Comment ça s'appelle ? C'est pas des cartelons. C'est InterSport. Ils vendent des perches pour filmer. Mais je crois que c'est 100 euros. Et si la perche, elle peut être télescopique, pourquoi pas. Mais si elle reste statique, c'est même pas la peine, quoi. J'ai mon ami qui est passé. Eric, d'ailleurs, est rentré. Le bruit est déjà 17h30. On va aller boire un petit verre en ville. Comme je vous le disais, avec les terrasses et tout. Ça vaut le coup. Et au fait, ça y est. Elle est bel et bien pétée, ma perche. Donc, bah, j'ai pas le choix. Sans, c'est... Sans, c'est... Ouh ! Alors, regardez, on était en train de boire un verre et mon ami m'a dit d'aller voir chez Sefer parce qu'il faisait des perches. Effectivement. Mais vous savez quoi ? Ce qui est encore plus drôle, c'est que c'est exactement la même perche que je prends d'habitude. Je crois qu'elle était un peu moins chère. Donc, je l'ai prise vu que demain matin, j'ai un tournage assez tôt. Ça m'évitera d'y retourner. Ah, je suis contente. Regardez la jolie voiture de mon ami. Elle est trop belle. C'est la cape, celle-ci, en fait. C'est la nouveau... C'est la mini one. Elle est belle. Elle est originale au niveau de la couleur, je trouve. Ça, ça marche. J'ai un peu la tête de la fille qui s'est assoupi, parce que je me suis complètement dormi. J'étais dans le canapé, on va regarder le replay de Top Chef. Parce que j'avais pas vu... C'était, ouais, hier soir. On est rentré, on a grignoté. Eric, lui, il bosse depuis qu'on est rentré. Ça doit faire plus de deux heures, deux heures et demie, qu'il est sur ses cours, en fait. Et de temps en temps, je vais le voir, je crois qu'il est au bout. Je vais vous faire un gros bisou et vous dire, du coup, à demain dans une nouvelle vidéo. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada